Peter Barlow, mathématicien, physicien anglais, invente dans les années 1828 le premier moteur électrique rotatif. Il est constitué d'un circuit électrique simple, fermé par une petite cuve de mercure et puis d'un aimant en U. La borne positive du générateur libère un courant qui circule partiellement dans la roue avant de redescendre dans la cuve de mercure et de revenir vers la borne négative du générateur. Parallèlement, le champ magnétique créé par l'aimant en forme d'étrier représenté sur cette image. Or, lorsque un courant électrique circule dans un conducteur qui baigne dans un champ magnétique, il existe une force qui s'appelle la force de la place qui apparaît et dont le sens est donné par le bonhomme d'Ampère. Ce bonhomme, couché dans le circuit, traversé par le courant des pieds à la tête, le regard tourné dans le sens du champ magnétique, nous indique avec son bras gauche le sens du vecteur force. Appliqué à notre disque, cette force devrait se traduire par une mise en rotation du disque dans le sens des aiguilles d'une montre. Effectivement, lorsqu'on alimente notre dispositif avec un courant d'une dizaine d'Ampères, et malgré les frottements, on s'aperçoit que le disque est mis en mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce mouvement est maintenu à la condition qu'on maintienne un courant important et qu'on alimente le champ magnétique avec des aimants un petit peu plus puissants que ceux qui étaient prévus au départ. Voilà un moteur rotatif de puissance très faible, il faut le reconnaître.